Je vais t'expliquer comment apprendre à coder le plus rapidement possible et pouvoir dominer tout le monde dans ta catégorie. Toutes les techniques que je vais te présenter sont puissantes, mais c'est vraiment la cinquième que j'aurais vraiment aimé entendre lorsque j'ai débuté l'apprentissage de la programmation. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Donc dans un premier temps, pourquoi apprendre à coder rapidement ? Bah c'est simple. Apprendre à coder, en fait, ça va prendre déjà du temps pour connaître les bases, mais ensuite ça va prendre un certain temps pour renforcer les acquis et pour atteindre vraiment une maîtrise d'un langage. Par exemple, apprendre JavaScript, ça peut prendre une ou deux heures pour connaître les bases, mais pour vraiment, vraiment connaître dans le détail les technologies, pour vraiment, pour vraiment avoir une maîtrise profonde du langage, ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mots. Et ça, ça n'a pas vraiment de raccourci, à part les astuces que je vais donner là, donc reste bien à l'affût. Donc c'est vraiment avec le temps que tu vas apprendre à maîtriser profondément un langage ou une technologie que ce soit Framework, peu importe, mais une technologie donnée pour trouver des missions, être plus compétent, etc. dans la programmation, que ce soit web ou autre. C'est des astuces qui sont assez universelles à ce niveau-là. Donc le conseil numéro un, c'est de se concentrer sur une seule technologie à la fois. On voit beaucoup de jeunes développeurs qui veulent apprendre un peu de JavaScript par là, un peu de C par ici, un peu de Python, etc. Vraiment, ça ne fonctionne pas vraiment. Vous allez juste être éparpillés sur plusieurs technologies à la fois. Et ça, ça vaut pour les langages, mais ça vaut aussi pour les frameworks. Ceux qui veulent apprendre trois frameworks d'un coup, je vais devenir développeur par Fontaine, je vais apprendre React, je vais apprendre VueJS, je vais apprendre Angular, ça ne fonctionne pas. Il faut en choisir un et se dédier à 100% là-dessus. Je l'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment, vraiment important que ce soit un langage ou autre. Il faut vraiment être focalisé sur un seul sujet, une seule technologie, passer plusieurs semaines à vraiment travailler ça à fond. Et ensuite seulement, on peut ajouter des choses, on peut combiner ça avec d'autres technologies, etc. Mais avant de passer à la suite, il faut vraiment prendre le temps de maîtriser en profondeur une technologie à la fois. Un langage, puis passer à un framework, etc., etc. C'est vraiment important. Sinon, vous allez juste pouvoir connaître un petit peu de chaque. Du coup, vous pourrez juste faire des projets assez basiques et pas des projets très avancés, pas des choses qui vont rapporter beaucoup plus d'argent en gros. Donc vraiment, se spécialiser dans une technologie, c'est vraiment très important. Et sur le long terme, il vaut mieux que vous connaissiez un langage. Mais très bien, plutôt que dix langages, mais à moitié. Même si vous avez appris il y a 20 ans, le Python il y a 20 ans, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pour aussi vous servir. Donc vraiment, on vaut mieux se concentrer. En plus, il y a même des langages. Ce sont des langages utilisés dans les banques, qui sont des vieux langages. Je vous afficherai le nom ici à l'écran. Et en fait, c'est des langages qui existaient déjà il y a 20-30 ans et ils ne sont plus vraiment utilisés. Mais comme les banques les ont utilisés au départ, il y a beaucoup de code. On ne va pas forcément tout refaire, etc. Il faut garder du code à la base. Et par dessus, on rajoute. Mais bon, c'est souvent ce qui se passe avec les grosses entreprises, les grosses infrastructures de code. Souvent, on cache l'ancien code et on rajoute par dessus. Donc, il faut que le code à la base soit assez bon pour pouvoir rajouter, pas que ça fasse plein d'incohérences, plein d'incompatibilité, etc. Mais surtout, justement, ces anciens programmes qui sont codés dans des langages assez anciens. Même s'il y aura peut-être peu de demandes, parce qu'il y aura peut-être que 2-3 banques qui l'utilisent, pour cet exemple-là. Comment dire ? L'intensité de la demande sera énorme. C'est des banques. Il y en a peut-être que 2-3 qui utilisent tel vieux langage. Mais par contre, s'il y a un développeur qui le connaît, il va être payé énormément, parce qu'ils ont vraiment besoin de lui. Il n'y a pas d'alternative, c'est le seul à le connaître. Donc, peut-être que le mec, il connaît un seul langage. C'est un vieux langage, mais au moins, il le maîtrise. Et donc, ils auront tellement besoin de lui qu'ils seront prêts à le payer très cher. Beaucoup plus cher qu'une autre entreprise aurait pu payer un développeur Python, etc. Donc, il faut vraiment mieux se spécialiser, même sur le long terme. Il vaut mieux avoir un langage à fond que plein à moitié. Voilà, ça, c'est la règle de base. C'est l'astuce numéro 2. Astuce numéro 2, c'est un peu lié à la précédente. C'est de travailler profondément les bases. Travailler les fondamentaux. Et ça, ça vaut pour le langage en lui-même. Imaginons que vous fassiez du Node.js. Voilà, donc Node.js est basé sur JavaScript. Ça sert à faire du côté serveur, du backend. En fait, même si vous avez passé 5 mois sur JavaScript, si vous n'avez pas travaillé les choses vraiment importantes, les choses compliquées, mais importantes, je pense notamment à la programmation en unité objet, qui en réalité n'est pas si compliquée en JavaScript. Si vous n'avez pas travaillé ça, vous allez avoir du mal à comprendre ensuite comment fonctionne le Node.js par exemple. Quand vous allez travailler avec MongoDB, etc., c'est des méthodes qui sont utilisées. Mais si vous ne savez pas ce que c'est une méthode, parce que vous n'avez pas utilisé de programmation en unité objet, vous aurez un petit peu de mal à naviguer à travers justement ces nouvelles technologies que vous avez ajoutées par-dessus. Donc, passer du temps sur une technologie, c'est bien, mais il faut surtout travailler vraiment les fondamentaux, les choses compliquées, mais qui vont vraiment vous apporter une connaissance profonde du langage ou de la technologie en question, etc. Pareil, si vous apprenez React.js, avant de vouloir ajouter telle bibliothèque, telle dépendance, etc., travaillez vraiment les bases, essayez d'apprendre vraiment les concepts de base, des composants, comment ils fonctionnent, à quel moment est-ce qu'ils vont rafraîchir les informations, etc. Essayez de vraiment comprendre. Soit c'est des aspects théoriques, mais si vous voulez être vraiment bon, la pratique, ça va que c'est excellent. Là, je fais le discours inverse. Généralement, on entend le contraire. Mais là, vraiment, on revient quand même aux bases. La pratique, c'est excellent, mais sans la théorie, sans un minimum de théorie, en fait, vous ne pourrez pas vraiment vous débrouiller. Parce que si c'est toujours le même processus, on code ça, on crée telle fonction là, etc., ça va aller. Mais dès que, je pense notamment à un exemple avec Mongoose récemment, donc il sert aux bases de données NoSQL, etc., récemment, ils ont fait une mise à jour. Et ils disaient qu'on ne pouvait plus utiliser de fonction en callback, mais donc, voilà, si jamais on ne sait pas ce que c'est les callbacks, ça, c'est une notion en JavaScript, c'est un truc un minimum avancé. Mais si on a voulu sauter cette étape, là, tout à coup, on voit le message d'erreur, oh, callback, ça ne fonctionne plus. Mais déjà, c'est quoi un callback ? Si déjà, tu ne sais pas dans un premier temps à quoi ça correspond, c'est compliqué. Et ensuite, il faut savoir que du coup, les callbacks, on pourrait donc remplacer ça en l'occurrence avec des points d'aide en chaîne, etc., etc. Donc, ça, c'est des concepts avancés, mais qu'il faut connaître. Et ça, ça va être un serveur de fondation pour passer à la technologie supérieure. Donc vraiment, quand vous avez une technologie de base, souvent, ça l'engage avant de passer sur un forum. En fait, souvent, le but, quand on fait du développement web, c'est de passer sur les frameworks. Mais il ne faut pas aller trop vite. Prenez d'abord le langage du framework, que ce soit backend, frontend, etc., javaterie, python, peu importe, et travaillez-le à fond, longtemps, et surtout, travaillez aussi les concepts avancés qui vont permettre d'avoir des fondations solides quand vous allez passer au framework. Parce que souvent, les frameworks sont basés sur les concepts avancés du langage. Mais si vous connaissez juste les principes de base du langage, souvent, ça ne suffira pas pour être vraiment, vraiment à l'aise sur un framework. Et donc ça, au final, ça va prendre un peu plus de temps au début, mais ça va vous faire gagner énormément de temps quand vous voudrez passer à la technologie superior. Quand vous connaissez bien 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 JavaScript, ce sera super simple de passer à React. Vous passez quelques semaines et puis ça pourra aller assez vite. Alors que si vous avez voulu passer trop vite sur le JavaScript, à React, franchement, ce sera compliqué. Et encore, il y en a même qui apprennent React sans connaître JavaScript. Ça, franchement, il faut être bien accroché. C'est courageux, mais pour moi, c'est un petit peu trop de soucis pour rien. Astuce numéro 3, c'est de ne pas perdre trop de temps sur les tutoriels. Il y a un concept qui s'appelle le Tutorial Hell, donc l'enfer des tutoriels. Souvent, on commence, on ne sait pas vraiment par quoi commencer. Donc, on cherche un tutoriel, comment coder, enfin, comment apprendre JavaScript, l'entendre sur un tutoriel, etc. Et le truc, c'est que, on l'a vu tout à l'heure également, la pratique, c'est quand même important. Il faut l'aider, en fait. Donc, si vous passez du temps à regarder les tutoriels, en fait, c'est particulier parce que c'est de la pratique, mais un peu trop guidée pour que ça serve vraiment à bien maîtriser. En fait, vous êtes tellement guidé que si vous ne faites que recopier, etc., à la fin, vous aurez été introduit à la technologie en question. Vous connaîtrez un peu les bases du langage, du framework, etc. Pour vraiment aller plus loin, pour connaître vraiment en profondeur, il faudra que vous mettiez les mains dans le cambouis, que vous y allez vraiment et que vous fassiez des exercices ou des projets concrets, enfin, des projets de cours, assez simples, puis des projets plus avancés, plus complets, etc., où vous allez vraiment, par vous-même, vous allez devoir vous débrouiller. Éventuellement, vous pouvez chercher des idées de projets à créer et puis ensuite, vous vous débrouillez. Vous arrivez et puis, vous faites votre projet, etc. Là, vous allez vraiment devoir chercher les informations par vous-même et c'est à ce moment-là que ça va vraiment, vraiment rester imprégné. Donc, c'est vraiment important. Même si vous devez galérer pendant plusieurs heures sur une erreur, etc., à la fin de ces heures-là, le bug, là, vous ne l'oublierez pas. Vous saurez comment le résoudre, etc. Ou alors, vous vous retrouverez assez vite par la suite. Donc, vraiment, c'est important de créer des projets par soi-même. Les tutoriels, c'est bien au début, mais assez rapidement, il faut commencer à faire des projets pour nous seuls, tout simplement. Astuce numéro 4, c'est d'augmenter la complexité au fur et à mesure que vous faites, justement, vos projets. Donc, ça va en accord avec toutes les astuces précédentes. C'est-à-dire qu'au début, vous commencez avec un petit tutoriel éventuellement pour avoir les bases, pour savoir par où commencer, etc. Ensuite, vous faites un projet assez simple où vous voyez juste, par exemple, imaginez que ce soit pour apprendre React.js. Le premier projet, ça peut être de créer juste une page. Comme ça, vous voyez comment créer un projet comment ajouter du texte, créer un composant, ajouter, etc. Les informations avec le JSX, etc. Et donc, là, déjà, vous avez les bases, c'est bien. Mais ensuite, quand vous allez créer votre second projet, ça ne doit pas être la même chose. Vous allez juste recréer une page un peu différente. Là, tout à coup, vous allez devoir passer au niveau supérieur, vous allez devoir créer un routeur avec plusieurs pages, pouvoir gérer la navigation entre les pages, etc. Pour rajouter des states, des hooks, etc. Mais petit à petit, en fait, il ne faut pas aller trop lentement, il ne faut pas toujours faire le même type de projet, faire des choses de plus en plus compliquées. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus. On va le faire tout de suite à un clone de Uber Eats ou je ne sais quoi. Il faut commencer par les bases, puis augmenter la complexité progressivement pour ne pas que ça soit trop compliqué et que vous vouliez abandonner, etc. Tout simplement, projet de base, ensuite, projet un peu plus complexe et petit à petit, vous ajoutez aussi en fonction des projets. Même si au début, le premier projet ne ressemblera pas à grand chose, il n'y a peut-être pas de style, ce n'est pas très grave. Au moment, vous avez le concept global et puis ensuite, vous créez de nouveaux projets de plus en plus complexes pour faire une surcharge progressive comme une musculation. Tout simplement, vous rajoutez la complexité au fur et à mesure pour y aller tout simplement par étapes. Ni se brûler les ailes ni stagner. Et l'astuce numéro 5, c'est selon moi peut-être la plus importante, c'est tout simplement, non, la plus importante, c'est se focaliser quand même. Mais la deuxième plus importante, c'est de demander des retours sur vos projets. C'est-à-dire que si vous croyez dans votre coin, etc., c'est vraiment bien. Il n'y a pas de souci, vous allez beaucoup apprendre, vous allez devoir chercher par vous-même, etc. Mais une fois que le projet est créé, ce n'est pas délirant de aller et demander un retour sur le projet. Vous le mettez sur GitHub, ensuite, vous demandez si vous avez des amis qui codent, etc. Vous pouvez leur demander est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil et me dire est-ce qu'il ne va pas ? Je sais que toi, tu es plus expérimenté ou même pas forcément. Mais voilà, vous lui demandez est-ce que tu n'aurais pas des retours à le faire ? Ah, je pense que ça, tu aurais pu le coder un peu mieux, etc. Surtout si vous avez des gens plus expérimentés dans votre entourage, vous n'allez pas forcément leur demander apprends-moi ça, prends plusieurs semaines de ton temps et apprends-moi. Ça va être compliqué. Mais juste demander un retour sur le projet que vous avez créé, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Ça, il y a des erreurs que vous allez voir directement, que la personne va vous faire voir directement. Ensuite, très rapidement, vous allez pouvoir vous corriger et donc progresser beaucoup plus vite. Du feedback, des retours sur vos projets, avoir des critiques, ça, c'est très important. Et là, actuellement, je suis en train de mettre en place un programme justement qui va permettre d'avoir ce genre de bénéfice. Donc, travailler les bases, y aller progressivement, avoir des projets par vous-même, des idées de projets, etc. Avoir la retour, etc. Ça, on en reparlera très bientôt, les amis. Donc oui, comme on peut le constater, souvent apprendre rapidement, ça revient à quand même plus se calmer, apprendre les bases pour ensuite aller beaucoup plus vite, tout simplement. Donc, avec ces techniques, tu vas pouvoir, en quelques mois voire en quelques semaines pour aller plus rapide, avoir une bonne maîtrise sur une technologie en particulier, langage, framework, etc. de l'utiliser régulièrement dans ses projets, etc. Pour avoir une meilleure maîtrise au fil du temps sur cette technologie. Donc, en l'occurrence, moi, je peux t'apprendre à maîtriser JavaScript. Il y a une formation qui est disponible gratuitement jusqu'en 31 août 2023. Donc, si tu regardes avant cette date, tu peux accéder, c'est le premier lien en description. Et là-dessus, il va y avoir des exercices pratiques où tu vas devoir justement coder par toi, etc. Tu te dis, voilà, créer telle fonction, etc. On a vu le concept de base avant. Et ensuite, tu vas devoir par toi-même essayer de trouver comment faire, etc. assez pratique pour apprendre rapidement. Et puis, à la fin, je te donne également des idées de projets que tu vas pouvoir réaliser par toi-même. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Et si tu regardes la vidéo après cette date, j'ai quand même un tutoriel sur JavaScript qui va permettre d'apprendre les bases. C'est la vidéo qui s'affiche sur ton écran. A tout de suite.